... Qigong dans ma cuisine, petite série des trois régulations. Alors, je vais vous proposer une pratique qui est liée à un fond théorique, évidemment. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est pour moi une notion à laquelle je suis très, très attaché. Donc, en énergétique chinoise, en médecine chinoise, on dit que quand le geste est régulé, quand le souffle est régulé, l'esprit est régul. Et c'est donc ce qu'on va pratiquer maintenant. Comme ça, à tout moment de la journée, chez vous ou ailleurs, vous avez cette pratique qui tout de suite vous inscrit dans la tradition du Qigong et qui va vous permettre de vous apaiser, de vous tranquilliser, de faire circuler l'énergie et de vous inscrire aussi, autant dans un centre, dans un enracinement, terre, ciel, que sur votre axe, que dans votre ouverture et dans l'environnement immédiat, c'est une belle pratique que celle des trois régulations. A tout de suite. Les trois régulations, donc, sur cette phase-là, on découvre les mouvements, je vous les explique, on prend notre temps et puis, dans un temps plus tard, nous les pratiquons ensemble. Bien. Posture de base, évidemment, qu'on a vue ensemble, dans cette série de Qigong dans ma cuisine. Je m'installe, je prends le temps, j'accueille, j'accueille en fait ma structure. Je n'hésite pas à faire des petits mouvements si j'ai besoin de relâcher. Je prends conscience de ma relation au sol, je prends conscience de ma relation au ciel. Voilà. Et je m'inscris comme ça dans le corps, dans son épaisseur, dans son contenu. Je prends le temps de ça. Première régulation, dimension haut-bas. Voilà. Je démarre sur un mouvement assez simple, où les mains montent ici et redescendent. Bien sûr, ça naît dans le corps, vous le savez maintenant. Donc, je fléchis un petit peu vers le sol, je laisse remonter dans mes jambes, dans mon dos. Je n'ai qu'une envie, c'est que mes mains montent et partent ici. Et retour du corps, redescendent, redescendent des mains. J'inspire sur la montée, j'expire sur la descente. Les bras restent détendus, vous avez vu. Couté verrouillé, poignet aussi. Doigts relâchés et je redescends. La terre, le ciel, à la hauteur de l'humain. Première régulation. Le geste est tranquille. La respiration associée. La conscience présente. Bien évidemment. Deuxième mouvement, un petit peu plus difficile. Ouverture ici. Sur l'inspiration, retour expire. Les mains, bien en relation, j'étire ici. Et je remets. La difficulté, j'ouvre et j'aimerais que les doigts soient bien en relation avec le sol. Tandis que sur l'inspiration, ma structure s'étire. Donc j'ai à résoudre, une contradiction apparente, qui serait que je veux que mes doigts aillent vers le sol, en même temps que je m'étire vers le ciel. Cassez pas les poignets, laissez bien vos doigts dans le prolongement des avant-bras, des bras, les épaules posées, l'axe est tiré. Et revient. C'est pour la dimension droite de gauche. Nouvelle direction. Troisième et dernier mouvement. Je monte les mains à la hauteur des épaules. Sur l'inspiration, sur l'expire, je repousse. Inspire à la montée. Étirement de l'axe, je ramène les mains. Expire, souffle. Renvoie. Inspire, j'amène. Expire, renvoie. Je fais attention à rester ouvert. Lors de l'inspiration, j'amène les mains, je ne vais pas jusqu'au bout. De même sur l'expiration, je ne tends pas les bras. Je fais attention à rester fluide, à ce que ça circule. Tranquillement. Inspire par le nez. Expire par le nez. Soyez présent, le regard à l'horizon. Inscrivez-vous dans l'environnement immédiat. Une fois que j'ai fini, je redescends les mains en conscience pour me retrouver dans ma posture de base, où je vais accueillir les ressentis, les sensations provoquées par les mouvements. Je prends le temps de ça. Voilà pour les trois régulations. On va les reprendre tout de suite. Vous allez pratiquer avec moi. Restez bien dans les principes du Qigong. La présence, la conscience, le souffle, la fluidité, l'ouverture. Prenez le temps. Et surtout, ne comptez pas les mouvements, je vous en prie. Lorsque je compte les mouvements, le mental, bien sûr, récupère et se pose la question. Combien j'en ai fait ? Est-ce que je ne me suis pas trompé ? Etc. Ne vivez pas votre pratique de Qigong comme cela. Ne comptez rien. Profitez. Restez autant qu'il vous plaira dans chaque mouvement. A tout de suite. Les trois régulations. Posture de base. Je prends le temps. Je m'installe. Je déverrouille ma structure si j'en ai besoin. Je me prépare. Une fois que ça s'est effectué, je peux démarquer. Je me prépare. Je me prépare. Merci. 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 Merci.